... Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. À l'aube de la rentrée scolaire, la Confédération des syndicats nationaux s'est adressée au gouvernement de la CAQ ce matin en conférence de presse. Elle dénonce son manque d'action sur les problèmes qui persistent dans les établissements scolaires de la province. Reportage de Félix Blacquière. On perd un peu le point sur la rentrée scolaire. Manque de main-d'oeuvre, vétusté de certains établissements scolaires et hausse de la violence dans les écoles, voilà ce que dénonce entre autres la Confédération des syndicats nationaux, des éléments qui nuisent à l'attractivité et à la rétention du personnel scolaire selon le syndicat. La CSN est aussi très choquée d'avoir appris qu'on coupait 400 millions dans les infrastructures scolaires alors qu'on sait qu'il y a des problèmes criants. La violence aussi dans nos écoles. Le personnel de soutien aux primaires secondaires fait quotidiennement face à des actes de violence. C'est aussi vrai pour la région. Le personnel de soutien et enseignant est de plus en plus victime d'actes de violence de la part d'élèves, notamment par des coups et des morsures. On parle de cas de morsures, de coups, des fois ça peut être des agressions avec des objets. Donc il y a une augmentation de ça, puis ce qu'on voudrait du gouvernement, c'est qu'il y ait vraiment un plan d'action. Certains établissements scolaires de la région ont également grandement besoin d'amélioration selon la CCATNQ, CSN, comme l'ajout de climatiseurs par exemple. Cette climatisation qui est inefficace et même inexistante dans plusieurs bâtiments. On peut aussi penser au fait que, pas plus loin qu'en 2022, un rapport avait été émis en région qui disait que 75 % des établissements scolaires étaient soit en mauvais ou très mauvais état. Une autre problématique a été soulevée par la CSN, celui de l'encadrement de l'intelligence artificielle, ce que confirme Nathan Bouchemi, un enseignant à la polyvalente du Carrefour à Val-d'Or. On voit une augmentation dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et on n'a aucune façon, je dirais, structurelle pour l'identifier de façon absolue. Du côté de l'UQAT, le recteur de l'université est particulièrement sensible aux besoins de réformes quant au financement de l'éducation supérieure. Actuellement, lorsqu'on fait nos calculs, nous on arrive un peu déficitaire par rapport au montant qu'on recevait par le passé. Mais selon les calculs du ministère, c'est l'inverse. Donc là, on a hâte de voir qui a raison actuellement. Les cinq centres de services scolaires de la région ont refusé de nous parler, mais ils tiendront une conférence de presse conjointe le 21 août prochain afin de faire le point notamment sur l'étendue des postes à combler. Félix Blackière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En ce qui concerne le projet de la mine urbaine Horn 5 à Rwanda, après la séance d'information de Falco et la soirée d'atelier, c'était maintenant au tour de la préparation en vue de l'ouverture de la commission d'enquête. Et Alexandre, vous étiez justement sur place hier soir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une rencontre qui a été bien reçue par les participants? Oui, tout à fait. Donc, il y avait environ une cinquantaine de personnes présentes. D'ailleurs, on pouvait y voir plusieurs représentants d'un peu toutes les parties prenantes locales, notamment la ville de Rwanda-Rwanda, Lucat, Action Boréal ou même encore Maire au front. Tous étaient donc présents pour rencontrer, vous les voyez à l'écran, l'équipe du Bureau des audiences publiques. Une équipe indépendante, il faut le dire, qui sera responsable d'enquêter sur le projet Horn 5 avant d'ultimement donner ses recommandations au gouvernement du Québec. Je vous laisse écouter Maître Turgeon de la Coalition Québec meilleure mine. Ce n'est pas tous les projets miniers qui sont assujettis automatiquement au BAPE. Il y a plusieurs projets, même dans la région, qui ont échappé et continuent d'échapper à cette procédure et cette façon de faire publiquement, disons. C'est une commission d'enquête et donc les questions, on les pose directement à la commission qui, elle, va les diriger vers la compagnie ou vers le gouvernement. Et si ces entités ne répondent pas, compagnie et gouvernement, ils ont les pouvoirs en vertu de la loi sur les commissions d'enquête de forcer l'obtention des documents. D'ailleurs, la soirée d'hier a aussi permis d'échanger avec les communautés autochtones de la région, notamment la communauté de Long Point First Nation au Témiscamingue, qui s'est manifestée quand vient le temps de poser des questions en soulignant le manque de considération à leur égard dans le processus. Winnoway a finalement obtenu une audience d'une vingtaine de minutes en privé avec le panel une fois la présentation terminée. Donc, beaucoup d'écoute, c'est certain. Les attentes sont très grandes auprès des représentants du BAP. Écoutons encore une fois Maître Turgeon. Ça met la table pour des audiences qui seront intéressantes, qui nous permettront d'accéder, on l'espère, à la vérité, puis de la vérité, arriver aux bonnes décisions par nos dirigeants. Est-ce que l'équipe, la commission est compétente pour répondre à nos questions? Au-delà de leur comportement, de leur allure, de leur valeur, on veut qu'ils soient compétents. Les séances publiques de la commission d'enquête du Bureau d'audience publique sur l'environnement débuteront le 27 août 2024. Et le dépôt du rapport du BAP, lui, c'est prévu pour Noël. Merci Alexandre. Toujours à Rouyn-Doranda, la quatrième édition du quartier-centre-piétonné au centre-ville a récemment pris fin. L'avenue principale était fermée aux automobilistes du 27 juin au 11 août dernier, soit pendant six semaines. Quant aux rues Perrault et Campbells, elles étaient inaccessibles à la circulation pendant trois fins de semaine. L'an dernier, plusieurs commerçants, principalement de la rue Perrault, avaient exprimé leur mécontentement quant au projet jugé trop long dans le temps. Je vous propose d'écouter l'avis des commerçants rencontrés aujourd'hui. Ça m'amène des touristes, puis ça m'amène aussi des gens de la ville même qui ne savent même pas que je suis présente sur la rue depuis neuf ans. En marchant, ils se rendent compte qu'il y a une boutique de bonbons. C'est que positif. Ça a été plus ou moins bien parce que dans le fond, les accès sont beaucoup fermés. On a beaucoup de clientèles qui ont besoin d'un service rapide, ont 15 minutes de pause, pas de parking, la marche c'est long. J'ai adoré la formule de cet été justement par la durée, mais aussi l'attrait touristique qui était vraiment dirigé à un seul endroit. Nous, on était très triste en fait que la rue ici ne soit pas fermée. C'est comme si on ne faisait plus partie du party, mettons. Ça a été vraiment un été moins bon. On a senti qu'il y avait moins d'achalandage. Le rang du parc dans le quartier d'Estar à Wanaranda est fermé pour une durée indéterminée. C'est en raison d'un affaissement d'une cavité souterraine en lien avec la présence d'un poceau. Selon les informations du ministère des Transports, la cavité aurait cédé en raison de travaux en cours et du passage de machinerie lourde. Les équipes du MTQ seront dépêchées demain pour refaire l'état de la situation et déterminer la durée des travaux de réparation. Un chemin de détour via la route des Guebelles, la rue du Souvenir, le rang des ponts du quartier Clerici, le rang des Défrichards et le chemin Émile Boutin du quartier d'Estar a été mis en place en attendant la réouverture de la route. Au culturel, demain soir à la Gaillette chez Edmond, vous pourrez assister au spectacle de Valère, qui est un groupe de musique aux influences électro, jazz, hip-hop et rock. Les billets sont environ à 30 $ et les fonds seront remis à une bonne cause. Les profits de cette soirée vont à la campagne Soigner chez nous de la Fondation santé de Wanaranda. La campagne servira à mettre sur pied une maison d'hébergement régionale en cancérologie. Et au sport, c'est hier après-midi que s'est entamé le camp de développement des Foreurs de Val-d'Or. Au total, 28 joueurs de l'organisation tenteront de se tailler un poste de régulier avec l'équipe cette saison. Des tests physiques d'entraînement sur glace et hors glace ainsi que des matchs intra-équipe seront au programme cette semaine. Un premier match préparatoire sera disputé demain alors que les Foreurs et les Hosskis se retrouveront à l'aréna Jacques-Lapérière de Rwanda. Les vétérans de l'équipe feront leur entrée au camp, quant à eux, samedi. Finalement, la météo de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, une alerte de veille d'orage violent est en vigueur pour tous les secteurs avec 40 % de probabilité d'averse et des minimums oscillants entre 13 et 14 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil en matinée avec quelques nuages en après-midi avec des maximums entre 30 et 31 degrés pour tous les secteurs. Et en aperçu pour la journée de vendredi, c'est nuageux avec un maximum de 26 degrés pour l'Abitibi et de 23 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci d'avoir encore été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501